Et bien salut les amis c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on est pas sur Minecraft, on se retrouve sur Satisfactory Vous êtes énormément à me demander des vidéos sur ce jeu Donc aujourd'hui je vous propose de découvrir ma base parce que j'ai joué de mon côté J'ai fait ma première partie et il se trouve que j'ai fait tout ce qu'on peut faire pour l'instant dans le jeu Donc je me suis dit que j'avais envie de vous présenter ma base Et on va parler bien sûr d'un let's play sur Satisfactory Mais qui ne se passera pas sur cette chaîne YouTube Mais bien sûr sur ma chaîne secondaire Oxy Qui s'affiche juste là mais aussi dans la description tu peux aller t'y abonner J'ai été en live hier lundi dessus sur Satisfactory Donc théoriquement quand tu vois cette vidéo il y a déjà les premiers épisodes qui sont sortis Donc n'hésite pas à aller voir et pourquoi pas venir me voir en live En tout cas écoute on perd pas de temps Je vais te présenter ma base Mais avant que ça commence je me suis pas à laisser un petit like Un coup ça, un le petit like, voilà Allez c'est parti Donc mesdames et messieurs, bienvenue dans ma base sur Satisfactory Enfin plutôt mon usine de la satisfaction Bon, elle est pas très satisfaisante parce que vous devez vous dire Wow ! Mais c'est le bordel là-dedans ! C'est grave le dawa ! Ouais je sais c'est grave le dawa ! Mais c'est ma première partie ! C'est ma première partie ! Et j'ai tout fait, j'ai tout débloqué Enfin non j'ai pas tout débloqué mais Regarde je vais te montrer où j'en suis dans le jeu Hop ! Voilà ! J'ai tout débloqué hein voilà Il me reste juste le palier 6 à débloquer ça Et les réacteurs d'un curseau ainsi que le masque à gaz Mais voilà hein, ce sont des trucs minimes ! Sinon j'ai déjà tout fait ! J'ai tous les minerais, j'ai tous les crafts, j'ai tout qui est automatisé aussi ! J'ai tout qui est automatisé ! Et ça c'est stylé ! Regardez dans ces coffres là Enfin non c'est pas vraiment des coffres mais Là-dedans, ah ! Là-dedans, j'ai tout qui rentre ! Là ici on a les bobines, là on a les plaques de fer Ici bon bah vous avez vu on a le truc de construction là Là on a les barres de fer Ici je crois on a rien Bah oui on a rien, il n'y a rien qui raccorde de toute façon Je vais pouvoir vous montrer Ah ! Ici nous avons le reste hein bien sûr Là on a des moteurs, là on a des câbles Là vous avez vu on a des trucs en caoutchouc là Là on a du minerai de fer qui va pour fabriquer du métal Là qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce que nous avons ? Ici on a du charbon, là le fer du coup Ici on a de quoi faire des V3, des trucs de ouf Et là-bas on a du caoutchouc ainsi que du plastique On a tout ça, je vais vous montrer un petit peu les crafts et tout, comment ça se passe J'ai des ordinateurs aussi hein, à savoir Les ordinateurs c'est fait Attends, où est-ce que je suis là ? Voilà, on va monter par là plutôt Ah non, j'aurais pas dû Ah ! Je me suis fait mal Attends, c'est là qu'on voit que c'est le bordel et que c'est pas optimisé J'ai envie de te présenter Voilà, je vais manger un petit peu hein quand même Voilà, ok, bon j'ai un chemin pour monter Ça va être plus rapide Voilà, ça va être par le côté, par là-bas En tout cas c'est bon, je vais pouvoir vous présenter En tout cas ce que vous pouvez être sûr c'est que mon let's play Sur Satisfactory Ça sera optimisé On va faire des choses rangées et tout, vous allez voir Ça va être stylé Là j'avais envie de tester les possibilités du jeu Hein, tout simplement Ah non mais pourquoi je suis passé par là ? Ah non, pourquoi je tombe à chaque fois ? Voilà, ok, c'est bon J'ai réussi à monter tout en haut Donc normalement Est-ce que c'est ici ? Non c'est pas là Est-ce que c'est... Non c'est pas là Ça va être celui-là Allez Voilà, là on a des moteurs Des moteurs, des ordinateurs Qui sont en train de se crafter Bon, il faut que j'attende d'en avoir 50 Et je pourrais faire des améliorations Tout simplement Mais il faut que je vous montre Où se craftent ces petits moteurs Parce qu'ils se craftent là-bas C'est là-bas que tout se passe en fait pour les moteurs Du coup, on va aller voir nos chers petits moteurs Voilà Alors Mes chers petits moteurs C'est là-bas que ça se passe Ok Let's go my friend Wouhou Ok Bon, du coup Qu'est-ce qu'on a ici déjà ? Ici, oui Ça fait des circuits imprimés Là vous avez su Les circuits imprimés Qui vont directement dans cette grosse machine L'assembleuse Non, elle s'appelle pas l'assembleuse Attends, comment elle s'appelle déjà cette machine ? Elle s'appelle la façonneuse Voilà, la façonneuse Là t'as 4 entrées mon pote Et là on fait des ordinateurs Là, ici On a inventé Windows XP mon pote Tu sais ce que c'est Windows XP ? Non, pas forcément C'est normal C'est un ancêtre de ton ordinateur Du coup Là-bas, on a 2-3 autres choses Que Oh, je vais me faire mal C'est pas grave Hop Qu'il faut que je vous présente D'ailleurs, c'est vrai que Ici, j'ai toujours des chemins en V2 Parce que j'ai pas besoin de V3 en fait à vrai dire Mais C'est vrai que ce serait bien que je mette des V3 Parce que j'ai des V3 partout sauf ici Donc, du coup Surtout que tout le reste des chemins ici sont en V3 Ça c'est assez Là c'est du V3 C'est peut-être pas du V3 en marche Là c'est du V3 Ceux-là c'est des V3 Ok Du coup Il faut que je vous montre un petit peu tout ça Regardez Nous avons ici du coup L'endroit où sont fabriqués Les steel bins Qui permettent de faire Les chemins en V3 justement Et là Les caoutchoucs Enfin, ils sont fabriqués ici Avant ils étaient stockés dans ces coffres-là Et maintenant j'ai refait Le truc avec tous les coffres que vous avez vus Ici Et bah c'est tout le coin pétrolier C'est là qu'on pollue un max Et qu'on crée du plastique et du caoutchouc Donc pour l'instant J'ai que deux machines J'en ai une qui crée du caoutchouc Et l'autre qui crée du plastique J'ai pas besoin de plus Même si Il faudra que j'optimise Et qu'il y en ait encore plus Bah en fait il m'en faudrait encore Deux comme ça Et deux comme ça Une pour le plastique Enfin deux pour le plastique Et deux pour le caoutchouc Et là on sera opti Sachant que le pétrole On en a tellement Que je risque pas d'en manquer Là ce sont mes raffineries à charbon C'est là que je génère Toute l'électricité de ma ville Enfin de ma ville De mon usine D'ailleurs faudrait que je vois Au niveau de l'électricité On en est où Parce que je pense qu'il va falloir bientôt Que je remette Comment hein Un petit peu de charbonnerie On est à combien ? Ah ouais On se rapproche quand même pas mal Des 700 Donc on a le minerai de charbon Qui est là-haut Qui se fait miner Attendez on va aller voir Je vais vous montrer De toute façon le but C'est de vous présenter Un petit peu ma petite base Même si j'ai pas trop envie De rentrer dans les détails Un petit peu relou Tu vois Enfin te dire Bon bah ça c'est la mine de fer Tu vois c'est un peu Un peu relou quoi Mais Ouais je vais pouvoir te montrer Petite vue d'ensemble On va monter là-haut En plus je me suis J'ai fait un escalier Bon les escaliers C'est super mal foutu dans ce jeu Donc du coup en général Ils ne te servient à rien Ils sont plutôt mal fait Hop Ok Donc là on a la mine de charbon Très beau gisement de charbon On produit 240 par minute C'est assez hallucinant D'ailleurs vous pouvez voir Un petit peu mieux le pétrole Là d'où ça arrive Vous voyez que ça va Dans la forêt et tout Oh eh Regardez ce qu'on a ici Regardez-moi ça Je savais pas qu'on avait ça là Allez viens là ma petite Viens par ici dans mon inventaire La petite électrolimace verte D'ailleurs je débloquais Une électrolimace jaune Il va falloir que je vois A quoi elle ressemble Enfin à quoi elle serve Même si je pense Qu'elle serve toujours A faire des choses Qui augmentent la productivité Donc du coup Là on a le pétrole Qui se fabrique Le pétrole Le charbon Qui se fait miner Et du coup Qui va descendre Dans toutes mes machines Voilà Donc générateur d'électricité Au charbon De toute façon C'est ce qui marche le mieux Et le charbon J'en ai deux gisements J'en ai un qui me permet De faire du métal Ouais Et l'autre du coup Qui me permet de générer De l'électricité Donc ça c'est plutôt cool Ça marche très très bien Moi je suis très content De mon usine à charbon Pour l'instant Je suis pas prêt de changer Je changerai Tu vois j'ai pas envie de changer Pour passer au pétrole Le pétrole Je préfère le garder Pour faire du caoutchouc Du plastique etc Puisque le charbon De toute façon Je m'en sers que pour faire ça Pour le moment Et j'ai hâte de voir En fait je changerai Quand il y aura des prochaines Mises à jour Et qu'on pourra passer A l'électrique Moi j'ai envie de faire Des panneaux solaires Et des éoliennes Mon pote Alors là Franchement ça va partir Dans un grand écart Parce que je me dis Que là Pour l'instant Avec toutes les mises à jour Qui existent On s'arrête juste au pétrole Alors qu'il y a tellement D'autres choses Là qu'on va pouvoir développer Et ça j'ai très très envie De vous le montrer Mais ça va être très très long Donc du coup Je fais une petite ellipse Le temps qu'on se retrouve Jusqu'à mes mines de pétrole Ok les amis Ça y est c'est bon On est presque arrivé Jusqu'à mes usines de pétrole Regardez Ça y est Nous y sommes Regardez voilà Mes deux extracteurs de pétrole Je suis vraiment allé très très Là Honnêtement Là il n'y avait pas de monstre A tuer et tout ça Mais la première fois Que j'y suis allé Il y avait plein de monstres Et là il m'a quand même Fallu 5 minutes Pour arriver jusqu'à mes usines de pétrole C'est vraiment un grand délire Donc regardez Mes petites usines de pétrole Qui extraient ici Tout ce pétrole Et en plus Si jamais un jour Je manque de pétrole Chose plutôt pas mal C'est que j'ai un autre filon de pétrole Juste là normalement Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Normalement il est juste à côté Attendez on va analyser Il va être dans le coin Voilà Regardez Il va être là Il va être juste en dessous Voilà c'est ça Il va être juste là le pétrole Je crois que c'est ça Où est mon petit filon de pétrole ? 90 mètres Ah il est là Juste là Tac Et on en a Oui bah là Ça c'est ça à côté de moi Donc voilà J'aurais un autre filon de pétrole Juste là Donc facile à relier Donc ça c'est plutôt cool C'est juste à côté Et là vraiment On est dans les bas fonds de la map Regardez ma base est là-bas Ça c'est mon ascenseur spatial Regardez ma base est là-bas On est vraiment Dans les endroits où quand tu regardes En fait c'est de la fumée Là on est dans la fumée On est à l'intérieur Pour ceux qui se demandent Ce qu'il y a à l'intérieur de la fumée Et bah voilà Il y a ça en fait On est comme dans un espèce d'océan Tu vois en fait C'est un petit peu en mode Bob l'éponge Tu vois On est dans un océan Mais on est une éponge Qui prend pas l'eau C'est un petit peu chelou C'est vraiment trop trop styl Avec les coraux partout et tout ça Et donc maintenant Je vais pouvoir vous montrer Un petit peu tout le chemin Que fait ce pétrole Pour arriver jusque chez moi Parce que c'est un chemin Extrêmement long Extrêmement dangereux Et escarpé J'ai vraiment galéré Pour faire ce chemin A savoir que ce sont que Des chemins en V3 Donc tout a été fait en métal Attention je vais vous montrer Jusqu'où ça va Bah vous savez jusqu'où ça va Ça va jusqu'à ma base Mais histoire que vous puissiez Vous rendre compte De la longueur du truc Bon par contre c'est beaucoup plus Beaucoup plus rapide Du coup pour rentrer chez moi Ça c'est une certitude Mais regardez Hop là On va passer là comme ça Ouais bah là des fois Tu laisses Ah j'ai failli tomber dans le vide Tu laisses Tu te prends pas la tête Avec ce genre de choses Voilà On va éviter Parce que je sais qu'il y a un virage Là on va éviter d'aller trop vite Parce que je suis déjà tombé plusieurs fois Ok du coup continuons Donc là je me suis embêté A construire une plateforme gigantesque Vous voyez Tac 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 Ça avance ça avance Ça va jusque là bas Allez on avance Où est-ce qu'il y a ma base Est-ce qu'on la voit encore d'ici Oui on la voit encore Allez tout là bas Là vous vous dites c'est à côté Eh mais c'est juste le port spatial Tu vois Enfin l'ascenseur spatial Là on passe dans un nuage De fumée Voilà de gaz là Qui nous font des dégâts Tac Une fois qu'on en est sorti On arrive dans la forêt Là où il y a les araignées Oh mon pote Les araignées qui se cachent dans les forêts C'est un délire Allez regarde On avance on avance on avance Ah Là je suis dans la terre Voilà très bien Et le truc c'est que j'avais pas le choix De passer De faire le tour comme ça Parce que regardez Là on est dans les endroits de fumée Là je peux pas passer ici Je peux pas passer Ça ça aurait été un grand délire Donc du coup je suis obligé De tout contourner Pour arriver jusqu'à ma base Attention Ah bah là on descend Maintenant Ouh là Tac Allez c'est parti Voilà Donc on traverse Toute la forêt On y est presque Vous inquiétez pas les gars On va arriver jusque chez moi Au bout d'un moment On a Ok On traverse plein de trucs Oh ce délire Y'a combien de pétrole à votre avis A cet endroit là Et voilà C'est bon On arrive Enfin Près de chez moi Et il nous reste encore Tout le tour de cet énorme trou à faire D'ailleurs il y avait un mob là dedans Tac On a encore un petit peu de gaz Tac Et nous voilà Au bercail Nous voilà chez moi Hop Dans notre usine À pétrole Voilà Ici on produit tout le pétrole Voilà Donc ça t'auras vu Du coup j'ai pas envie De trop aller dans le technique Mais vraiment Il faut que je vous montre Tous ces trucs là Parce que je pense qu'il y en a Plein d'entre vous Qui connaissent pas tout ça Hop Enfin du moins dans ceux Qui n'ont pas le jeu Ceux qui ont le jeu Vous devez déjà connaître tout ça Parce qu'on atteint Ce stade là Assez facilement Je dois avoir quoi ? Je dois avoir 20 heures de jeu Peut-être 15 heures Sans doute moins J'en sais rien C'est dommage Avec Epic Games On voit pas le nombre d'heures de jeu Qu'on a Du coup Ah oui Attends il y a d'autres D'autres endroits Qu'il faut que je te montre Tac on va avancer par là Là Ok Donc là-bas Nous avons déjà Mon ascenseur spatial Ça tu connais Je te l'ai montré à l'instant Donc le grand ascenseur spatial Qui est trop stylé Vraiment quand tu postes En mode Wow Quand c'est la première fois Là t'es trop impressionné C'est génial Tac Et ensuite Du coup Nous avons ici Le charbon Qui sert à faire le métal Et deux petits générateurs D'électricité Juste là Une petite usine Une petite usine A charbon Du coup juste là Je sais pas combien elle génère Par minute Ça gage J'ai pas regardé Là on a un petit peu De charbon en stock Donc ça c'est cool Il y a un petit peu de stock Même si pas trop Alors elle génère pas beaucoup Celle là Normalement c'est un mauvais Un mauvais filon 120 par minute Ah vous passez deux fois moins Que l'autre qu'on a Et c'est très bien Que l'autre on la garde du coup Pour générer de l'électricité Je pense Hop Alors du coup On va aller là-bas Et j'ai un autre petit endroit A vous montrer Qui fait partie de ma base C'est ce chemin Que vous voyez juste là Sur le côté à gauche Juste ici Voilà Je vais pouvoir vous présenter Alors à savoir que Toutes mes mines ne sont pas passées en V2 Toutes mes mines ne sont pas en V2 Celle de cuivre est toujours en V1 Et celle de calcaire est toujours en V1 J'ai pas eu besoin de les passer en V2 Mais du coup Ici en fait On a du fer qui vient Pour générer du métal Justement Parce qu'on manque toujours de métal Ça c'est un truc de fou Et on a aussi Des fabrications de plaques en métal Parce que je manquais beaucoup de plaques en métal Et donc du coup Là-bas on a deux extracteurs de métal De fer tout simplement Et vraiment Là mon usine Est quand même bien au petit C'est le bordel On va pas se le cacher C'est le bordel Mais c'est au petit Et ça c'est cool J'ai essayé de bien au petit Tous mes minerais Etc D'avoir les bonnes machines Genre ouais On extrait 60 par minute Donc du coup Je peux faire deux fonderies Pour fondre les 60 par minute Etc Là vous voyez On a la fonderie Là on en a une autre Tac Ah bah du coup c'est bon On a les 60 par minute Je pense que Elle génère 60 par minute C'était des gisements de fer Qui étaient pas ouf ici Attention Ouais c'est ça 60 par minute Et là C'est pareil 60 par minute Ok Donc voilà J'ai essayé de faire en sorte Que tout soit bien optimisé Et ça c'est plutôt cool Parce que je suis très satisfait De ma première base De ma première usine Les gars On garde en compte que C'est ma première usine J'ai testé comme ça de mon côté J'ai fait des trucs Et je suis plutôt satisfait D'avoir réussi à faire tout ça Parce qu'en même temps C'est un bordel Des fois je me retrouvais A faire des trucs J'étais en mode Wouah Mais attends Si je veux faire ce nouveau bâtiment Il faut que je fasse ça Et que j'optimise ce truc là Et après comme ça Ça va pouvoir me donner ça Et wouah Ça partait dans des délires de ouf Mais j'ai grave kiffé Vraiment Je suis tombé amoureux de ce jeu Ce jeu est vraiment dingue Et j'ai hâte De recommencer une nouvelle partie Avec vous en live Mais du coup Histoire de vous donner envie De venir me voir en live De venir me voir y jouer Nous allons quand même Dans cette vidéo Créer la nouvelle partie La partie qu'on va utiliser Que je ferai en live Le jour où je tourne cette vidéo Je tourne cette vidéo On est lundi 29 avril Et le live Et le lundi 29 avril Et les gars Je vais créer la map avec vous Alors les gars Là je suis actuellement En train de choisir Ce que je vais faire J'hésite entre Rocky Desert Et Forêt Nordique Honnêtement Donc du coup On a la Rocky Desert Une zone harine de taille moyenne Et assez plate Située en bord de mer Aux espaces équilibrés Favorisant la construction de bâtiments Mais dont la biomasse est limitée Donc biomasse c'est Les arbres Les plantes etc On a Forêt Nordique Une région montagneuse Etroite Etroite Luxuriante Et aux biomes variés Où il est difficile de construire Mais où la biomasse est une ressource commune Alors en soi la biomasse on s'en fout A partir du moment où on aura chopé du charbon Parce que la biomasse le truc qui est relou C'est que t'es obligé d'aller la récolter toi même Et ça c'est vraiment relou Donc d'un côté je me dis que la biomasse je m'en fous Et que ça a l'air d'être montagneux Ça a l'air d'être galère etc Mais Rocky Desert Du coup ça a l'air d'être le mix parfait Entre champ d'herbe et du coup Forêt Nordique Je pense que pour évoluer Dans de bonnes conditions Il faudrait partir sur Rocky Desert Parce que moi j'ai fait champ d'herbe pour l'instant Une vaste zone terrain plat Avec des parcelles de biomasse un peu partout Qui facilite la construction Mais où les distances sont plus longues Ça on l'a remarqué J'ai des chemins qui sont vraiment gigantesques Là c'est taille moyenne Et là c'est étroit Donc je pense que celle là est hyper dure Parce que tu dois avoir des crevasses partout Des trucs ça doit être un grand délire Moi je pense que forêt Nordique C'est prise de tête Ça va vraiment être prise de tête Et pour un live et tout Ça va être un peu relou Donc on va partir sur Rocky Desert Mesdames et messieurs Je vais appeler la session Live Tac Start game Private C'est parti Création De la session De Satisfactory Et voilà Mesdames et messieurs Nous sommes à l'intérieur De notre vaisseau spatial Mais c'est malheureusement Ici Que notre vidéo Va s'arrêter Attention pioneer The following instructional video Twitter Instagram Et Youtube C'est très très important En tout cas Merci D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Sur ce Salut à tous C'était Oxy Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada